Foch Courtage Assurance, votre partenaire santé vous présente OK Les Ducs. On commence OK Les Ducs par la bonne nouvelle de la semaine. Les Ducs ont validé leur ticket pour les quarts de finale de coupe de la ligue. Mardi, ils sont facilement venus à bout de camp au terme d'un match sérieux et maîtrisé. Victoire 6-0 après 3 buts dans le premier tiers-temps, c'est propre et c'est net. On a bien fait le job. C'est plus le 0 que j'aime bien que le 6. On a eu vraiment des belles pièces de jeu en offensive de la part de tout le monde. Ce qu'il faut souvent retenir, c'est qu'on n'a pas donné de but et on a bien joué dans le système. Tout le monde a été discipliné. Avec cette victoire, les Ducs sont assurés de jouer les quarts de finale, les 11 et 17 novembre prochains. Mardi, ils iront tout de même à Neuilly pour le dernier match de Poules. Ils peuvent encore espérer terminer premier de leur groupe, mais il faudrait que Rouen perde à Caen, ce qui est plus qu'improbable. Ils joueront donc l'esprit tranquille. Ils pourront même peut-être se reposer un peu. Parce que cette semaine, les Ducs se préparent à vivre leur premier gros choc de la saison en Ligue Magnus. À 18h30, ils accueillent les Diables Rouges de Briançon. Match de Galapes, patinoires pleines. Normal, ce sont pour l'instant les deux meilleures équipes du championnat. Angers premier, Briançon deuxième, avec tous les deux 8 points. L'enjeu, c'est de demeurer invaincu en championnat. Briançon est invaincu. Nous, on est invaincu. C'est deux équipes qui figurent parmi les favoris. Même sur les trois tableaux, on fait partie des 4-5 grosses équipes du championnat. Puis c'est certain qu'on lâchera rien. Puis on espère demeurer invaincu samedi. Entre les Ducs et les Diables Rouges, c'est une grande histoire. La saison dernière, les joueurs d'Aquilaïmé n'avaient jamais réussi à battre leurs homologues en championnat. En demi-finale des playoffs, en revanche, il avait fallu attendre un cinquième match pour les départager. Les joueurs de Luciano Basile s'étaient imposés chez eux avant d'aller jouer la finale face à Grenoble. Alors y a-t-il de la revanche dans l'air? Ils nous ont battus au cinquième match l'an passé. Par contre, c'est quand même une série qui s'est jouée, je trouve... C'est une série qui a été dure, mais qui s'est quand même jouée dans le respect. Il n'y a pas eu quand même d'éléments qui ont débordé durant cette série-là. Puis on a quand même eu tout l'été pour digérer ça. Angers-Briançon, rendez-vous pour la suprématie en Ligue Magnus. Mais pour la première fois, les ducs seront devant. C'est dire si l'équipe Angeville a franchi un palier et fait désormais pleinement partie du quatuor de tête. En face, les observateurs s'accordent à dire que les Diables Rouges ont perdu cette saison en densité et en expérience avec les départs de Dufour et Milo Vanovic. Et bien pas si sûr, ils viennent par exemple de battre Grenoble chez eux 4-0. Autant dire que samedi, cela s'annonce au cordeau. Généralement, c'est plutôt des matchs serrés, défensifs. C'est ça, les équipes sont bien en place. Et c'est l'équipe qui fera le moins d'erreurs possible, qui gagnera la rencontre. Aiki Laime sait que tout le monde aura son regard pointé sur le résultat des deux équipes samedi soir. Jeudi, il a en tout cas terminé son entraînement par quelques sprints sur une moitié de patinoire. C'est Mezzaranta le plus rapide. Mais c'est bien l'équipe tout entière qui devra prendre de vitesse les Diables Rouges samedi soir à 18h30 à la patinoire du Haras. Fauche Courtage Assurance, votre partenaire santé, vous a présenté au Caléduc. Jusquтак ! C'est parti.